L'agriculture, comme les autres secteurs de l'économie, est concerné par l'arrivée des hautes technologies dans le système de production, dans le processus de production. Ces hautes technologies concernent deux secteurs majeurs, deux champs majeurs. Le premier, c'est tout ce qui concerne la robotisation, avec par exemple les robots de traite. Le deuxième, c'est tout ce qui concerne la numérisation des données, à travers notamment des start-up qui sont très intéressés par collecter toutes les informations issues de l'exploitation et de l'environnement de l'exploitation. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces start-up sont des gens qui sont indépendants, étrangers au milieu, ces nouveaux entrants sur le milieu agricole. Et la question qui se pose, c'est que ces nouveaux entrants, comme dans d'autres secteurs, sont en train de redessiner les cartes de l'organisation des exploitations agricoles. Hier, les terres, nous avons un environnement de la qualité du blé, avec une crise, et en même temps, un marché qui se libère et qui amène l'invente. Donc, il y a quelques débouchés majeurs au travers du blé, l'alimentation humaine, l'alimentation humaine, l'alimentation humaine, l'alimentation humaine, l'alimentation humaine, le développement et les projets en disant. Je reviens sur deux, uniquement, vous allez marcher à l'inventeur, une demande de protéines, et là, il est un idée que la maîtrise technique est en accord de l'alimentation humaine. Il faut croire que ce soit une fuite en avant, faire du blé pour déluer les charges.